Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Emma Deneuve, fondatrice du blog Bienhabillée.com, le blog du style au féminin. Et aujourd'hui je vais vous donner 6 conseils afin d'avoir un style au top quand vous êtes enceinte. Alors pourquoi cette vidéo ? Je suis moi-même enceinte, j'en suis au 5ème mois et du coup j'ai eu quelques difficultés à m'habiller enceinte puisque c'est pas évident, notre corps change complètement, on prend pas mal de poitrine, on peut prendre bien sûr un petit peu de hanches et de fesses et aussi le ventre s'arrondit, ce qui fait que du coup je trouvais sympa de vous faire une petite vidéo sur comment garder un style féminin enceinte. Mon premier conseil ça va être d'investir dans la chose la plus importante, c'est-à-dire la lingerie. La première chose à savoir quand vous êtes enceinte c'est que vous allez justement dépenser un petit peu d'argent dans tout ce qui va être déjà soutien-gorge, puisqu'en fait votre poitrine va être la première chose qui va changer par rapport à votre morphologie. Personnellement ma poitrine a commencé à grossir à partir du 2ème mois, ça peut varier selon votre morphologie, selon votre âge, selon votre grossesse, donc il n'y a pas vraiment de règles, mais j'ai pu constater qu'au 2ème mois ma poitrine avait déjà changé. Ce que je vous conseille c'est de ne pas utiliser vos anciens soutien-gorge, déjà parce qu'ils ne sont plus à votre taille et qu'en plus vous risquez de les abîmer, alors qu'en fait normalement après votre grossesse vous allez retrouver, selon si vous allaitez ou pas, une poitrine d'à peu près la même taille qu'avant votre grossesse. J'ai décelé à peu près 3 périodes où vous devez acheter de la lingerie. La première c'est vers le 2ème, 3ème mois, donc là vous pouvez investir dans un soutien-gorge ou deux. 5ème, 4ème mois aussi investissez dans un soutien-gorge ou deux, puisque là en fait votre poitrine peut encore grossir, ça a été mon cas. Donc du coup voilà il y a ces deux périodes là. Et ensuite vous avez la période du 7ème, 8ème mois où vous pouvez investir dans un soutien-gorge d'allaitement, puisque en fait vous avez des soutien-gorge qui sont très bien faits, que vous pouvez ouvrir sur les côtés si vous avez décidé d'allaiter tout simplement. C'est à partir du 7ème, 8ème mois que vous pouvez acheter ces soutien-gorge là d'allaitement et aussi vous pouvez le porter avant puisque votre poitrine peut encore grossir à cette période. Donc parlant un petit peu style, pour les couleurs, je préconise d'acheter du basique puisque en fin de compte il y a énormément d'offres, mais ce que vous allez mettre au quotidien pour aller sous les vêtements, ce sont des couleurs basiques. Un soutien-gorge nude est juste parfait pour tous les jours puisque vous pouvez le mettre en dessous de tous les vêtements que vous possédez, de toutes les couleurs. Évitez le soutien-gorge blanc parce qu'en fin de compte, le soutien-gorge blanc ne va pas en dessous du blanc et des couleurs très claires. Il va se voir alors que le soutien-gorge nude lui se fait très discret. C'est d'ailleurs celui-là que je porte aujourd'hui. Ensuite, je vous conseille d'investir dans un soutien-gorge de couleur noire parce que le soutien-gorge noir, c'est aussi un basique et quand on est enceinte, on a envie de se sentir un petit peu sexy. Et c'est vrai que le noir en lingerie, c'est toujours sympa, c'est facile à sortir avec des culottes. Et donc, n'hésitez pas à opter pour le soutien-gorge noir. Un petit mot sur tout ce qui est sous-vêtements, culottes, etc. Je vous conseille d'investir aussi dans des packs de culottes en coton de toutes les couleurs, de tous les motifs que vous voulez. Vous allez pouvoir trouver énormément de choix comme chez Princesse Tam Tam, comme chez Oisho, toutes ces marques-là qui font quand même des designs assez sympas. Ne portez pas des matières synthétiques parce que vous allez être peut-être sujette à tout ce qui est infections urinaires. Et quand on est enceinte, c'est un petit peu embêtant. Donc, choisissez quelque chose de confortable, d'un petit peu élastique et dans lequel vous allez vous sentir bien. Ma deuxième astuce est la suivante. Pour le premier trimestre, je vous conseille de mettre des salopettes, des robes chasubles, tout ce qui va être vêtements en une partie, des combis, etc. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est super confortable. Et si vous avez l'impression d'avoir un petit peu grossi déjà, ce qui est tout à fait possible au deuxième, troisième mois, c'est bien en fait de vous sentir confortable, de vous sentir à l'aise. Les robes chasubles, les salopettes, toutes ces petites choses-là sont très faciles à porter avec un chemisier, avec un pull, avec un t-shirt, avec même un débardeur. Et en fait, c'est super confortable. C'est aussi très stylé. Vous pouvez accessoiriser, bien sûr. Mais c'est vrai que ça vous ira très bien. Ma troisième astuce, c'est d'investir dans quelques jolies robes trapèzes. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une robe trapèze, c'est une robe qui a une coupe en A. Donc, la coupe en A va à toutes les silhouettes. Elle est très féminine. Elle va en fait camoufler la poitrine, le ventre et les hanches. Donc, c'est une coupe qui va vraiment pouvoir vous aller et enceinte et non enceinte. D'ailleurs, j'ai acheté la mienne chez Essentiel. C'est une robe trapèze manche longue, puisque j'étais enceinte en France en hiver, avec un col rond. Après, si vous avez une silhouette comme moi en V, optez plutôt pour un col rond proche du cou. Si vous avez plutôt une silhouette en A et une poitrine que vous avez envie de mettre en avant, parce que vous avez vu que justement, depuis que vous êtes enceinte, vous avez peut-être un petit peu grossi de la poitrine, vous pouvez toujours mettre des décolletés. Ce qui est bien avec les robes trapèzes, c'est que vous pourrez les porter avant la grossesse, après la grossesse, pendant la grossesse. En fait, ce ne sont pas des robes de femmes enceintes. C'est juste qu'elles sont super pratiques niveau forme. Et selon moi, c'est l'une des plus jolies coupes quand on est enceinte. Ma quatrième astuce, c'est d'acheter 2 à 3 beaux leggings. Comme vous le savez, souvent, en fait, ce qui va vous poser le plus problème, ça va être les bas quand vous allez être enceinte. Donc, arrivez au deuxième trimestre, c'est-à-dire à peu près du troisième, quatrième mois. Deuxième mois, peut-être si vous avez une grossesse différente. Enfin, toutes les grossesses sont différentes. Après, voyez quand votre corps change et quand vous avez besoin d'acheter ces choses-là, n'hésitez pas et achetez même un petit peu en avance. Le déclic pour ça, c'est juste de se rendre compte quand les vêtements que vous mettez normalement pour vos règles se font un petit peu étroits. C'est peut-être la sonnette d'alarme pour justement investir dans des vêtements de grossesse. Donc, achetez les leggings que vous pouvez trouver sur Asos, que vous pouvez trouver chez New Look, que vous pouvez trouver chez H&M, que vous pouvez trouver dans énormément de grandes enseignes qui sont en fait des leggings avec des bandes élastiquées au niveau du ventre. Alors, c'est très confortable. Et en plus, vous pouvez jouer sur les couleurs. Vous pouvez en avoir un gris anthracite, un bleu marine et un noir. C'est les trois couleurs que je préconise puisqu'elles sont très faciles à associer au quotidien. Ma cinquième astuce, c'est de porter des chemisiers. Les chemisiers pendant la grossesse sont très pratiques puisque souvent, les chemisiers féminins sont maintenant en forme un petit peu oversize ou alors en forme trapèze, etc. Donc, vous pourrez tout à fait porter les chemisiers que vous avez dans votre garde-robe actuelle quand vous êtes enceinte. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des superpositions. Portez par exemple un t-shirt blanc ou un débardeur blanc avec un chemisier en jean par-dessus. Faire un petit nœud pour créer une espèce de cache-cœur au-dessus de votre ventre quand celui-ci sera bien rebondi. C'est assez sympa de faire des superpositions puisque vous ajoutez en fait des couches, des textures différentes et cela ajoute du style à votre tenue. Vous pouvez très bien aussi aller piocher dans les chemisiers de votre homme, de votre conjoint, de votre père, de votre frère. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, ils vont être un petit peu larges pour vous donc vous pourrez les porter quand vous serez enceinte. Et justement, le mélange des styles avec un petit legging et un accessoire, c'est toujours sympa de mélanger le féminin au masculin. Donc, n'hésitez pas à aussi regarder dans l'armoire de votre conjoint. Ma sixième astuce, c'est surtout, n'oubliez pas que le bijou est votre meilleur, meilleur ami. Donc, vous le savez, je suis personnellement fan de bijoux mais c'est vrai que quand on est enceinte, on a envie de se sentir un petit peu féminine puisque notre corps change et on perd un petit peu nos repères. Les bijoux sont là pour nous ramener un petit peu à la réalité, nous ramener, nous amener cette touche de style qui nous est propre. Pensez notamment au sautoir long. Si vous êtes un petit peu comme moi et que vous avez pris pas mal de poitrine, le sautoir long qui s'arrête par exemple juste au-dessus du nombril ou même qui est un petit peu plus long va aider à vraiment fluidifier, allonger le buste par effet d'optique tout simplement. Si vous aimez plutôt les boucles d'oreilles, c'est vraiment un super bon moyen d'attirer le regard vers votre visage, d'illuminer votre teint. Souvent quand on est enceinte, on a un joli teint, on a des jolis cheveux, donc c'est vrai qu'autant en profiter. Et troisième option, bien sûr, les bracelets. N'oubliez pas d'ajouter des joncs, d'ajouter des accumulations de bracelets. Ça va tout simplement ajouter un dynamisme à votre tenue, ça va ajouter une touche graphique à n'importe quelle robe simple ou même à une tenue legging plus chemisier. C'est tout pour ces astuces. N'hésitez pas à me laisser votre retour en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions sur comment s'habiller quand on est enceinte tout simplement puisque je suis en plein dedans et je pourrais peut-être vous aider. Si vous avez aimé, surtout liker. Et n'oubliez pas de télécharger mon bonus, les fondamentaux du style au féminin. C'est un guide que je vous offre afin d'être bien habillée quand vous êtes enceinte, mais pas que, pour la vie de tous les jours, pour toutes les femmes que vous ayez 17 ans ou 77 ans. Ce sont vraiment tous les basiques du style que vous retrouverez dans ce guide et c'est moi qui vous l'offre. Alors n'hésitez pas à le télécharger. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501